Musique Bonjour, je vais enchaîner aujourd'hui par une autre vision de ces interfaces c'est un mot qui va être beaucoup utilisé aujourd'hui et donc là ce sera une vision quand même beaucoup plus locale des choses puisque l'idée c'est de faire des simulations moléculaires alors par contre je ne parlerai pas de tout solide je vais rester sur des systèmes beaucoup plus classiques et en réalité c'est parce que dans n'importe quelle cellule électrochimique donc ici c'est une cellule qui est utilisée pour l'électrolyse de l'eau il y a toujours des interfaces parce qu'on aura toujours au moins deux électrodes et un électrolyte et donc il y a forcément contact entre les deux avec en fonction des dispositifs qu'on regarde plus ou moins de réactivité plus ou moins de transport d'électrons plus ou moins de transport de matière mais toujours des phénomènes qui se passent au niveau de ces interfaces et donc si on zoome entre le solide et le liquide on va se rendre compte que l'interface elle est granuleuse et elle est hétérogène et en réalité on va pouvoir l'avoir de plusieurs échelles qui vont dépendre des sondes auxquelles on a accès et vous l'avez vu sur l'exposé de Jean-Marie très souvent les images étaient à une échelle où on voyait des joints de grains on voyait des défauts atomiques parce qu'une électrode c'est jamais une surface plane et donc ça c'est le genre d'image qu'on peut avoir par microscopie lorsqu'on analyse in situ ou pas une électrode lorsqu'elle fonctionne ensuite et c'est plutôt à ces échelles-là que je vais m'intéresser aux choses vous pouvez encore zoomer donc là on va être à l'échelle d'une dizaine de nanomètres ou moins on va dire quelques nanomètres et bien là c'est là que se passe vraiment la chimie puisqu'on a des molécules alors ici des molécules d'eau qui viennent se mettre sur une surface de platine et qui vont s'arranger et finalement comme de toute manière tout solide et liquide a une structure particulière et bien l'interface aussi aura une structure qui va fortement influer sur les propriétés du système et on peut aller encore plus loin on peut zoomer sur une seule molécule et là on va s'intéresser plutôt à ce qui se passe à l'échelle de l'électron et parce que c'est la structure électronique du système qui va définir alors de toute manière ça définit déjà de toute façon la structure comment les molécules se mettent en place mais surtout dès qu'on va s'intéresser à des problèmes de réactivité et bien c'est les électrons qui sont mis en jeu donc moi je vais m'intéresser uniquement à des méthodes de simulation donc l'idée c'est d'utiliser des ordinateurs pour prédire ou pour comprendre ces systèmes là et comme il y a plusieurs échelles et bien il va y avoir plusieurs méthodes et il y a même des dizaines de méthodes qui peuvent être utilisées alors à l'échelle on va dire des joints de grains etc on va parler de l'échelle mésoscopique ou macroscopique puisque c'est une échelle que l'on peut voir pas tout à fait à l'œil nu mais au moins en microscope on est sur l'échelle de quelques microns et donc ça c'est des simulations qui sont en général c'est le domaine des ingénieurs c'est plutôt des simulations qui sont faites on va dire par des industriels ou aussi dans des laboratoires mais c'est des méthodes qu'on retrouve assez peu en tout cas dans nos laboratoires de chimie souvent ce sont des méthodes par éléments finis donc je ne vais pas en parler du tout aujourd'hui moi je vais parler des deux autres échelles donc l'échelle de quelques nanomètres où là on va utiliser ce qu'on appelle les simulations moléculaires classiques puisqu'on utilise des principes de la physique classique et la méthode de choix ici s'appelle la dynamique moléculaire je vais revenir dessus très vite et l'autre échelle qui va être importante dans les laboratoires c'est l'échelle électronique donc là on parle de simulation moléculaire ab initio ab initio ça veut dire que l'on part des premiers principes et donc à priori on va faire très peu voire si possible pas du tout d'approximation dans ces calculs là mais finalement on en fait quand même toujours on n'est pas encore capable d'aller vraiment au principe premier et là la méthode la plus connue c'est ce qu'on appelle la théorie de la fonctionnalité de la densité que je vais abrévier plus tard par DFT donc à chaque fois j'utiliserai ce terme là sachant que j'y reviendrai à la fin il y a aussi un pont qui est fait entre ces deux échelles là et bon encore une fois il y a des dizaines de méthodes je ne parle vraiment que des plus importantes et là on va parler beaucoup d'une méthode qui s'appelle la dynamique moléculaire ab initio alors donc je ne vais pas passer beaucoup de temps sur la partie théorique je vais vraiment beaucoup plus me focaliser sur les applications mais pour vraiment comprendre quels sont les objets qu'on manipule et bien en DFT on va résoudre l'équation de Schrödinger alors l'équation de Schrödinger attention c'est déjà une équation qui est simplifiée ici puisque on considère que les noyaux sont des objets classiques et on nous résout l'équation de Schrödinger Schrödinger que pour les électrons c'est ce qu'on appelle l'approximation de Born-Oppenheimer et donc on va résoudre cette équation en gros on a des cellules de simulation qui font ces tailles là donc quelques dizaines d'atomes je vais revenir sur la question de taille un peu plus tard et en chaque point de cette boîte de simulation et bien on va essayer de déterminer quelle est la quantité d'électrons qui sont présents et donc ça se fait par en gros on cherche à trouver la densité électronique qui va minimiser l'énergie globale du système donc là c'est des exemples d'images qui sont tirés de travaux récents soit une électrode de titane un titane semi-conducteur en contact avec de l'eau et c'est la localisation d'un trou électronique ou alors ici vous avez des molécules organiques absorbées sur une électrode de graphite et puis ce qu'on voit qui entoure les molécules c'est la densité électronique correspondante et donc la DFT c'est vraiment une méthode qui est extrêmement utilisée dans tous les domaines de la chimie à l'heure actuelle pour vous donner une idée de l'ampleur que ça peut avoir Walter Cohn qui à l'origine de cette science a eu le prix Nobel de chimie en 1998 et on peut dire qu'à l'heure actuelle c'est une méthode qui est autant sinon plus utilisée que n'importe quelle méthode de spectroscopie c'est très rare à l'heure actuelle de trouver un laboratoire de chimie sans qu'il y ait un ou plusieurs utilisateurs de cette méthode alors pour ce qui est de la délinie moléculaire comme je l'ai dit à l'heure c'est beaucoup plus classique et donc ça se base sur la mécanique de Newton donc a priori toute personne qui a suivi un cours de physique au lycée peut comprendre et faire de la délinie moléculaire de manière très simple ce qui va changer c'est le nombre d'objets c'est à dire que lorsqu'on est au lycée on s'intéresse à un pendule qui oscille et donc on a un seul objet pour lequel on veut déterminer son mouvement à quelle vitesse il passe en chaque point de l'espace dès qu'on va s'intéresser à un système moléculaire on va avoir des dizaines des centaines d'atomes donc là j'en ai représenté que quelques-uns sur une image très schématique et chaque atome on va le caractériser par deux choses très simples c'est sa position dans l'espace donc x, y, z et sa vitesse la dérivée de la position x, y, z et donc comme pour la physique du pendule on veut résoudre l'équation de Newton qui est que masse fois accélération c'est la force qui s'applique sur la particule c'est à dire le gradient du potentiel donc ça a priori quand on a un seul objet c'est très simple on a une réponse analytique sauf que là comme on a n objets n pouvant être très grand et bien on ne sait pas résoudre ça sur le plan analytique et donc on est obligé de faire des simulations numériques où en gros on va faire un développement limité pour simplifier au deuxième ordre mais en réalité on a des méthodes qui permettent d'être au troisième ordre où les positions à un temps t plus delta t delta t étant très faible sont égales aux positions à l'instant t plus la vitesse à l'instant t fois delta t plus un demi fois l'accélération à l'instant t fois delta t2 et on peut aussi avoir la vitesse à l'instant t plus delta t pour vous fixer un chiffre le delta t en question ici c'est une femtoseconde c'est à dire 10 puissance moins 15 secondes un millionième de milliardième de seconde c'est le temps des temps caractéristiques des vibrations des noyaux des atomes si on prenait des temps plus longs et bien l'erreur qu'on fait ici deviendrait trop grande et on ne reproduirait pas bien la physique du système donc en pratique une simulation des lignes moléculaires c'est très simple j'ai mes atomes je calcule les forces qui s'appliquent sur chacun d'entre eux donc ça on a ce qu'on appelle des champs de force on sait comment les atomes interagissent entre eux de manière approximative et donc on calcule les interactions entre tous les atomes on a des forces qui vont dans la direction des flèches que j'ai indiquées ici en rouge et on déplace les atomes sur un temps très très court et au final on va faire ça si on choisit un des atomes et pour plusieurs pas de temps on va avoir des trajectoires qui vont durer plusieurs le temps typique c'est la nanoseconde donc un milliardième de seconde ça veut dire que ce calcul-là on le fait des millions de fois et donc ça ça va donner beaucoup de grandeur énergétique thermodynamique etc et on va dire qu'il y a trois applications principales de la dynamique moléculaire la première la plus rapide la plus directe on va dire c'est la visualisation c'est-à-dire qu'en chimie on aime bien regarder les molécules qu'on utilise les matériaux dont on se sert et en cristallographie souvent c'est assez facile quand on a des solides mais dès qu'on a des liquides ou des systèmes biologiques c'est beaucoup plus compliqué et bien là vous avez une image c'est un mur d'image qui est dans un laboratoire où je travaille qui est à Saclay donc ça fait 4-5 mètres de large sur 3 mètres de haut et ça permet vraiment de s'immerger dans un système et d'avoir accès à la structure et de voir comment en biologie en particulier une protéine va interagir avec une molécule un médicament etc ensuite on peut aller plus loin et aller faire de l'interprétation alors ici vous avez des spectres neutrons en haut rayons X en bas donc en gros on a pris des matériaux et puis on a regardé comment ils diffractent ces rayons là sauf que au final on a un signal qui qui contient de nombreux pics et alors qu'au départ notre matériau va comporter 3, 4, 5 voire même une dizaine d'espèces et c'est très difficile d'aller déconvoler le signal et de dire que tel pic ou tel pic corresponde à telle distance telle interaction dans le matériau surtout quand on a des vers quand on a des matériaux désordonnés dès qu'on a des défauts etc la simulation permet de calculer exactement les mêmes fonctions et ensuite on superpose les signaux et quand on a comme ici un très bon accord entre les deux signaux et bien ça valide la simulation et ça veut dire qu'on va pouvoir là en simulation comme on sait exactement qui est à l'origine de tel ou tel pic et bien on va pouvoir aller interpréter toutes ces données soit de diffraction soit de spectroscopie on peut aller plus loin aussi dans la thermo etc et enfin une dernière application de la simulation qui est à mon avis beaucoup plus rare encore à l'heure actuelle c'est d'aller vers de la prédiction c'est à dire là d'aller observer des phénomènes chimiques qu'on ne peut pas voir expérimentalement parce qu'on n'a pas les outils pour on est à des échelles beaucoup trop petites et donc là vous avez un exemple c'est pour des questions de réactivité entre des molécules donc c'est des questions sur la formation des acides aminés à partir des briques de petites molécules en gros la question c'est comment s'est fait former la vie au début de la Terre puisqu'il y avait des petites molécules comme ici de l'eau CO et NH3 l'ammoniaque et comment ces molécules se sont rassemblées pour former des acides aminés et en faisant des simulations moléculaires on peut voir que les molécules peuvent réagir pour donner ici ce composé là mais il y a d'autres chemins de réaction possibles qui vont former d'autres molécules chimiques et donc en étudiant toutes les possibilités de réaction on peut avoir accès à des choses qu'on ne connaissait pas auparavant donc ça c'est vraiment la partie prédiction qui à l'heure actuelle n'est pas encore on va dire c'est pas très facile de faire des prédictions avant ça il faut quand même avoir validé tous les modèles ce qui prend en général beaucoup de temps alors pour l'instant je n'ai pas encore parlé beaucoup d'interface juste pour finir sur la méthodologie il faut savoir une chose c'est que toutes les simulations dont je vous parlais ne sont pas faites sur des ordinateurs portables on a accès à ce qu'on appelle des supercalculateurs alors ici vous avez un exemple de supercalculateur qui était à Bruyère-le-Châtel Curie qui a été arrêté l'année dernière après sept années ou six ans de fonctionnement sachant qu'au départ c'était le neuvième plus puissant au monde et que l'an dernier il était je pense qui n'était même pas parmi les 500 plus importants dans le monde tellement ça va vite et c'était une machine qui permettait de faire deux petaflops c'est à dire deux millions de milliards d'opérations par seconde alors ça c'est pas des chiffres très parlants quand on n'est pas dans le milieu mais en gros il faut se rendre compte qu'une simulation typique lambda ça va être 100 000 heures de calcul sur ces machines là si j'avais un seul processeur ça me prendrait dix ans pour la faire là comme tous les processeurs peuvent travailler en parallèle enfin en général c'est rare qu'on utilise toute la machine on va utiliser peut-être toute cette partie là c'est à dire un millier de processeurs et bien ça va nous prendre que quelques jours ou quelques semaines pour avoir le résultat et donc ça accélère grandement l'obtention de toutes les données qu'on souhaite donc il faut voir que ces simulations c'est pas gratuit ça a un coût puisqu'il faut fournir l'électricité à ce système là le climatiser le maintenir et donc une simulation typique qui va prendre plusieurs jours ou plusieurs semaines ça coûte 3 000 euros ça reste un coût très raisonnable par rapport au coût expérimental en général mais c'est quand même pas négligeable non plus et donc en pratique je vous ai montré rapidement deux méthodes de simulation la DFT et la dynamique moléculaire et en fait le choix entre les deux il n'est pas forcément simple mais il y a quelque chose qui est important c'est que de toute façon on sera limité en taille et en temps qu'on peut simuler et donc vous voyez ici les tailles de système typique ça va être de la centaine d'atomes à la centaine de milliers d'atomes la centaine de milliers d'atomes c'est plus lorsqu'on va vouloir faire des systèmes biologiques et il y a la question des échelles de temps la DFT telle que je vous l'ai présentée n'inclut pas de temps c'est juste à un moment donné je calcule l'énergie et j'ai mon système de manière très précise donc c'est pour ça que je l'ai indiqué par cette flèche ici la dynamique moléculaire comme je vous l'ai dit on va faire des millions pas de simulation qui vont nous donner accès à des temps allant de une à une dizaine ou une centaine de nanosecondes et donc lorsqu'on veut faire étudier des interfaces ou des systèmes électrochimiques il faut voir que ce qui nous intéresse c'est en gros cette zone là de 1000 à 10 000 atomes et des temps qui sont quand même assez courts mais ça va quand même limiter c'est à dire qu'il y a des problèmes qu'on va pouvoir traiter par DFT mais dès qu'on va vouloir avoir accès à des aspects dynamiques on est obligé de faire de la dynamique moléculaire classique alors il faut voir aussi qu'en réalité il y a des théories qui ont été développées et on pourrait éventuellement se passer de simulation et souvent lorsqu'on fait des analyses de résultats d'électrochimie on utilise des équations qui s'appellent Butler-Wolmer etc. qui sont basées sur des théories analytiques or là le problème auquel on se confronte en particulier lorsqu'on fait du stockage de l'énergie c'est qu'on a des électrolytes c'est à dire des solutions liquides qui sont très concentrées en ion or ça c'est la théorie qui permet normalement de savoir comment les ions se mettent sur une surface d'électrode c'est une théorie qui a été développée en plusieurs étapes mais en gros qu'on appelle le Guy Chapman Stern c'est une théorie dont on sait qu'elle ne fonctionne que jusqu'à des concentrations de 10 puissance moins 3 mol par litre c'est à dire qu'en gros les ions là ça correspond à une molécule sur 50 000 dans le liquide nous dans les batteries ou dans les systèmes de stockage de l'énergie on est plutôt à une échelle une molécule sur 50 et donc on ne peut pas utiliser normalement ce genre de théorie et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle il n'y a vraiment que les simulations moléculaires qui nous donnent accès à la structure de manière précise alors je vais commencer par un exemple d'électrochimie simple qui est une interface entre de l'eau et une électrode de métal donc ça on pourrait se dire l'eau on connaît très bien et donc il n'y aura pas de difficultés particulières sur ce système là or en réalité il y a eu des résultats de microscopie où des gens ont mis des monocouches d'eau ou peut-être même pas tout à fait des monocouches d'eau d'une toute petite quantité d'eau sur des métaux et si on se rend compte qu'en fonction du métal que l'on mouille donc ça peut être du ruthénium du cuivre palladium platine et bien on voit apparaître des structures ordonnées et qui vont différer énormément d'un cas à l'autre avec des échelles de taille aussi assez différentes et donc déjà l'eau à l'interface prend une structure qui est complexe et qu'on ne peut pas deviner comme ça juste avec notre instruction chimique donc ça ici vous avez un exemple de simulation d'eau sur du platine qui a été réalisé il y a quelques années par des collègues au MIT à Berkeley et en fait ce que ça montre c'est que sur une surface de platine l'eau va venir former une couche une première couche donc le platine est bien mouillé par l'eau mais en fait cette couche interagit très peu avec l'eau voisinante et ça c'est parce que l'eau aime bien faire des lésons hydrogènes et l'orientation ici des molécules d'eau de surface ne leur permet pas de faire des lésons hydrogènes avec le liquide et donc au final on se retrouve avec le platine qui est hydrophile il veut bien des molécules d'eau sur sa surface mais cette couche de molécules d'eau elle est elle-même hydrophobe et donc ça ça va impacter la réactivité de cette interface là vous avez la même interface mais vue de haut et vous voyez que ce qui se passe aussi c'est que les molécules d'eau qui sont absorbées sur le platine et bien elles vont avoir tendance à être presque bloquées et à très peu diffuser et donc ça aussi ça va avoir une importance marquée sur la réactivité de la surface puisqu'on va avoir excusez-moi pour que des molécules viennent réagir il va falloir venir remplacer ces molécules d'eau et ça va se faire sur des échelles de temps qui sont finalement très longues et d'ailleurs ici vous avez un exemple pour voir qu'il y a aussi des phénomènes collectifs qui vont se passer à cause de cette structuration de l'eau en gros lorsqu'une molécule d'eau va s'en aller et bien il va y avoir un mécanisme de diffusion de la lacune en gros l'atome de platine qui n'a plus de molécules d'eau sur la surface et bien il va diffuser le long parce qu'il y a des réarrangements collectifs qui se font sur la surface jusqu'à ce qu'une autre molécule vienne s'absorber et donc là dès qu'on a des phénomènes collectifs comme ça les échelles de temps sont très très lentes par rapport à la vitesse de transfert d'électrons donc maintenant je vais passer sur des systèmes plus complexes des systèmes de stockage de l'énergie donc tout à l'heure Jean-Marie a montré un diagramme énergie-puissance sur lequel on voit y apparaître toutes les différentes technologies de batterie donc plomb nickel lithium-ion et puis le lithium-ion on va dire du futur c'est peut-être le lithium-ion qu'on a maintenant qui correspond à des densités d'énergie qui sont très élevées il y a d'autres dispositifs de stockage d'énergie qu'on appelle les supercondensateurs qui eux permettent des densités de puissance très élevées par contre avec une énergie stockée qui va être beaucoup plus faible et la raison à ça c'est que contrairement aux batteries lithium-ion on n'a pas de réaction redox dans les matériaux ça va être uniquement basé sur de l'absorption des cations et des anions et donc en gros pour schématiser là où les batteries sont les marathoniennes du stockage de l'énergie c'est-à-dire qu'elles permettent de faire des distances très grandes dans des voitures électriques etc et bien les supercondensateurs on les compare plutôt à des sprinters c'est-à-dire qu'on ne va pas faire des distances très grandes mais on va avoir des temps de restitution beaucoup plus rapide et donc je vais commencer par les supercondensateurs parce que finalement comme il n'y a pas de réactivité chimique sur le plan des simulations c'est beaucoup plus facile à traiter pour nous et donc en gros ce qui nous a motivés ce sont des résultats obtenus par Patrice Simon à Toulouse et pour vous en gros l'idée c'est de vous illustrer vraiment ce que peut apporter la simulation dans un cas très concret avant 2006 il n'y avait pas du tout de simulation moléculaire de supercondensateurs et donc ça c'était des résultats qui étaient très innovants obtenus par Patrice qui montraient que la capacité de stockage c'est-à-dire en gros le nombre d'ions stockés à l'interface augmentait énormément lorsqu'on utilisait des carbones nanoporeux donc avec des tailles de pores correspondant aux nanomètres et en gros pour la vision de l'époque c'était que dans cette zone ici lorsque les pores font entre 2 et 5 nanomètres et bien on avait ce genre de structure avec des ions complètement hydratés enfin complètement solvatés qui rentraient dans les pores lorsqu'on rentrait dans cette zone ici où on avait à peu près une zone intermédiaire en gros où on commençait à ne mettre plus qu'une seule couche d'ions mais toujours solvatés et bien on commençait à décroître la quantité d'énergie stockée parce que ces ions venaient se mettre vraiment au milieu du pore et pas trop à la surface et par contre lorsqu'on diminuait la taille des pores et qu'on arrivait à une taille de pore correspondant à la taille des ions et bien ceux-ci continuaient à rester au milieu du pore mais il y avait de moins en moins de molécules de solvant et ça expliquait l'augmentation de la capacité de stockage mais en gros on partait d'une image qui était quand même assez simplifiée des systèmes parce que lorsqu'on compare l'image de l'époque avec les carbones tels qu'on les connaît on voit que la structure des carbones est beaucoup plus complexe avec une porosité qui est tridimensionnelle et assez avec des zones dans les carbones qui sont très peu graphitiques etc et les ions au lieu d'être des charges plus simples souvent c'est des molécules qui vont contenir des cycles aromatiques etc qui vont être éventuellement avec des protons acides etc et les anions aussi il y a toute une famille en partant du tétrafluoroborase vers les anions TFSI qui ont des chimies quand même assez particulières et donc les simulations des liens moléculaires là vous avez des exemples de simulations donc comme vous l'avez dit c'est quelques dizaines de milliers de pas et on a fait les premières simulations de systèmes réalistes en cours de fonctionnement c'est à dire qu'on applique un potentiel négatif ici on applique un potentiel positif ici et on voit qu'il y a des anions qui viennent s'absorbent de plus en plus de ce côté là et des cations de plus en plus de ce côté là c'est pas forcément visuel là parce que la simulation n'est pas assez longue et en parallèle on peut regarder l'accumulation de charge au sein de l'électrode on a vraiment à chaque instant la répartition de la charge et ici tout ce qui est en rouge ici correspond à une zone qui est chargée positivement et à l'opposé on a une charge négative importante de l'autre côté et donc là les simulations donnent vraiment une image instantanée de ce qui se passe au sein du dispositif alors évidemment il faut valider ces simulations là donc en comparant au maximum possible avec les données expérimentales disponibles donc pour ça en collaboration avec le Patrick Simon ils ont fait des mesures ici de voltamétrie cyclique qui ont donné des capacités de stockage et pour vous donner l'ordre de grandeur expérimentalement ils avaient des valeurs de 85 et nous 110 donc on est on a une petite surestimation de la capacité mais l'ordre de grandeur est vraiment bon ensuite ils ont par impédance donc les spectres d'impédance montrées par Jean-Marie tout à l'heure on peut extraire la résistivité des ions au sein des ports et donc expérimentalement les valeurs typiques sont de l'ordre de 60 ohms centimètres ici pour les électrodes étudiées nous on était de l'ordre entre 70 et 80 donc là aussi une surestimation de cette valeur là mais ça montre que les simulations rendent bien compte de la dynamique de diffusion des ions au sein des électrodes et enfin ça c'était une comparaison qui a pu être fait plus tard en parallèle aux simulations il y a aussi des méthodes d'études in situ qui ont été développées en particulier des méthodes par RMN qui permettent d'avoir accès au nombre d'ions au sein des ports et vous voyez ici la comparaison entre alors c'est pas tout à fait les mêmes systèmes mais des systèmes assez proches le nombre de 4 ions en fonction du potentiel appliqué et l'anion évidemment ça se croise ici en 0V et vous voyez qu'on a un accord presque quantitatif avec des mesures effectuées par RMN dans un système voisin donc ça ça valide les simulations ça montre que c'est pas juste un film du système mais que ça permet que la chimie et la physique sont bien reproduits et donc ça veut dire que les images quand on sort des simulations peuvent être utilisées pour mieux interpréter tout ce qui se passe dans ces systèmes et donc quelque chose qu'on a pu démontrer c'est que la capacité de stockage de ces matériaux dépendait énormément de la manière dont les ions venaient s'absorber et donc vu qu'on a des porosités qui sont assez complexes et tridimensionnelles on a essayé de définir des sites en fonction de comment les ions venaient se mettre à la surface donc en gros ça c'est un ion qui est au sein d'électrode on regarde une sphère en gros de 5 ou 6 angstroms autour 0,5 nanomètre et on compte le nombre de carbone lorsque le nombre de carbone est très faible ça veut dire qu'on est en site de bordure lorsqu'il est moyen ça veut dire qu'on est proche d'un site plan type graphétique et ici lorsque le nombre de carbone est élevé ça veut dire qu'on est au sein d'une cavité et ce qu'on a pu montrer c'est qu'il y avait une corrélation très marquée entre la charge accumulée sur l'électrode et le confinement des ions et en gros qu'il fallait des structures très confinées pour avoir une meilleure densité de charge et d'ailleurs ça s'anticipait déjà un peu sur les résultats que je vais vous montrer plus tard au départ on pensait que c'était uniquement la taille des ports qui était la plus importante et qu'il fallait une grande accessibilité de surface mais nous ici ce que ça montre c'est que la géométrie des ports joue un rôle très important et donc en parallèle à ça il y a aussi eu des travaux théoriques donc ça c'est une je pense que c'est une bonne illustration de comment peuvent se passer les choses au moment où nous avons fait nos premières simulations il y a aussi eu des travaux d'une équipe à Londres où ils avaient des modèles beaucoup plus simples ils faisaient uniquement des sphères comme ça dans des cylindres et calculaient l'énergie correspondante mais eux leur interprétation des résultats sur les supercondensateurs c'était que il y avait la formation d'un état supérionique un état supérionique c'est un nom qu'ils ont donné lorsqu'on a des ions de même charge qui sont côte à côte alors que normalement c'est beaucoup plus favorable d'avoir évidemment des ions de charge opposés puisqu'ils s'attirent et leur interprétation physique de ce phénomène là c'est que comme on a des charges de surface parce que le port est à un potentiel électrique fixé et bien ces charges de surface viennent écranter les interactions coulombiennes et on peut avoir des ions de même charge qui viennent côte à côte et donc ça c'est quelque chose qui a été prédit théoriquement en 2011 nous nos simulations montraient ce genre d'image en 2012 donc un an plus tard la théorie est arrivée avant la simulation et il a fallu 5 ans pour qu'on puisse faire des expériences donc c'est avec une équipe au Japon qui a fait de la diffraction des rayons X du liquide au sein des ports et donc là ce qu'il faut regarder c'est le signal en bleu dans le liquide c'est des interactions agnon-agnon et en noir c'est les interactions cation-agnon et en fait on a un pic avant cation-agnon parce que les distances sont plus courtes et les agnon ont tendance à se repousser donc le pic est ici sauf que lorsqu'on passe dans des ports alors 1 nanomètre c'est pas très marqué mais 0,7 nanomètre c'est marqué on voit qu'au lieu d'avoir un anti-pique ici on commence à avoir des corrélations et on a pu montrer que ces corrélations-là étaient dues à ce genre de structure donc c'est un exemple justement où il y a eu une prédiction théorique une confirmation par la simulation et une confirmation définitive par des expériences et ainsi de suite alors ensuite plus récemment on a essayé de répondre à une question qui est est-ce que le graphène est un nouvel eldorado pour les supercondensateurs parce que de part sa structure plane et son alors le graphène de base n'est pas très accessible parce que les ions ne peuvent pas passer il faut qu'ils fassent le tour sur les feuillets donc on n'a pas une très bonne diffusion mais tout le monde pensait que faire du graphène avec des ports avec des trous qui permettraient la diffusion des ions d'un plan à un autre ça serait la structure idéale pour des supercondensateurs sauf que expérimentalement c'est assez difficile à caractériser et les capacités mesurées vont du simple au triple donc nous on a fait des simulations d'un système comme celui-là où en fait ça ne se voit pas très bien mais au sein de nos électrodes enfin ici on voit un trou on a fait des trous qui permettent aux ions de passer d'un côté à l'autre et ce que nos simulations ont montré c'est que malgré le fait que toute la surface ici est accessible eh bien on a une capacité de stockage qui est plus faible que celle qu'on obtenait avant sur les carbones désordonnés et donc ça c'est quelque chose qu'on a pu aussi interpréter avec les simulations et en gros ce qu'on observe c'est que lorsqu'on regarde la charge accumulée sur chaque atome de carbone eh bien effectivement ce qu'il faut regarder ici c'est comparer le rouge au noir alors on a effectivement des carbones très chargés donc ça c'est très positif ça veut dire qu'on va stocker beaucoup de charges dans ces zones-là mais le problème du graphène c'est que comme il n'y a pas de port plus grand pour aller stocker les coyons c'est-à-dire ceux qui n'ont pas la bonne charge dont on voudrait se débarrasser eh bien on a aussi beaucoup de carbone qui sont chargés négativement et donc la bonne charge ici qu'on a de ce côté-là elle est contrebalancée par cette mauvaise charge et alors que dans le carbone désordonné que je vous ai montré précédemment eh bien on n'avait pas ce phénomène-là c'est la courbe noire et donc au final on a des capacités de stockage plus élevées dans les carbones désordonnés un effet assez amusant alors qui n'est peut-être pas très important pour le stockage à l'énergie mais qui est amusant sur le plan chimique c'est qu'on a pu observer qu'il y a aussi des corrélations entre les ports lorsqu'on applique un potentiel c'est-à-dire qu'on a du liquide absorbé dans un port et dans le port voisin qui ne sont pas en contact et pourtant on a des ions de même charge qui viennent s'absorber sur des sites communs et ça c'est parce que lorsqu'ici j'ai un anion qui vient s'absorber eh bien je vais créer une charge positive sur la surface et ça va attirer un anion de l'autre côté donc j'ai des corrélations de port à port lorsque dans ces électrodes de graphène et finalement en regardant un peu la littérature on s'est rendu compte que c'était des choses qui étaient déjà étudiées pour la mouillabilité donc la mouillabilité de l'eau sur le graphite on a un angle de contact de 80 degrés mais lorsqu'on va mettre des substrats lorsqu'on va réduire déjà le nombre de couches de graphite pour passer au graphène on réduit la mouillabilité et si on met un métal en dessous eh bien on voit que la mouillabilité décroît encore donc il y a un effet du substrat qui finalement va impacter la manière dont les molécules d'eau s'absorbent sur la surface de graphène et un autre exemple c'est en synthèse lorsqu'on a par exemple un cristal de ZNO et sur lequel on va mettre un film de graphène eh bien on voit que si on vient redéposer du ZNO au-dessus eh bien ça va faire une espèce de miroir c'est ce qu'on appelle la transparence du graphène et finalement eh bien cette transparence elle existe aussi lorsqu'on a des systèmes ioniques comme dans notre cas donc au final pour conclure sur ce supercondensateur ce que l'on a montré au cours des 6-7 dernières années c'est qu'au final il faut sur le plan des matériaux il vaut mieux avoir évidemment des matériaux poreux pour des nanoporeux pour augmenter la capacité de stockage donc ça veut dire que les matériaux de plan simples ne sont pas très bons mais même entre les matériaux poreux eh bien plus que la taille des ports c'est la forme des sites et il faut avoir des sites qui permettent un confinement élevé des ions pour augmenter les capacités de stockage ce que je ne vous ai pas montré qu'on a pu faire par ailleurs c'est aussi de regarder l'importance de la concentration en ions dans le système on peut passer lorsqu'on passe d'électrolytes organiques donc ce sont des ions dissous dans l'acétonutrile vers des liquidioniques donc des solutions ioniques concentrées eh bien en gros on se rend compte en simulation mais ça c'est quelque chose que l'on voit aussi expérimentalement que ça va faire un compromis entre la puissance et l'énergie et ça c'est principalement dû aux fenêtres d'activité des solvants puisque les liquidioniques permettent d'avoir d'appliquer des potentiels plus élevés alors maintenant Jean-Marie va dans un de ses prochains cours va vous parler d'énergie bleue c'est aussi un système qu'on a pu simuler enfin un type d'énergie bleue l'idée c'est d'utiliser des supercondensateurs pour alors soit pour désaliniser de l'eau de mer ou soit pour récupérer l'énergie de mélange lorsque l'eau de mer se mélange à de l'eau douce et donc là vous avez un exemple c'est des simulations plus récentes qu'on a pu faire où alors ce qui se passe par rapport aux supercondensateurs c'est qu'on a aussi optimisé les codes et on a accès à des supercalculateurs de plus en plus performants donc là on peut avoir de plus en plus d'atomes dans nos systèmes et donc on peut vraiment relier la capacité de stockage de ces matériaux et expliquer pourquoi certains matériaux sont plus performants que d'autres pour ces applications-là mais finalement en termes de physique c'est presque la même chose que les supercondensateurs alors maintenant comme vous l'a montré Jean-Marie avant si on passe aux batteries on arrive sur des problématiques beaucoup plus complexes parce que les batteries ont des interfaces qui sont réactives c'est-à-dire que les systèmes sont en dehors de l'équilibre et donc il y aura une composition chimique qui va sans cesse évoluer et en plus on n'a pas qu'une seule interface en général on peut se retrouver à deux et on a vu avant des exemples avec trois, quatre, cinq interfaces qui sont successives et donc qu'il faut comprendre alors ici je vous ai représenté deux types de matériaux des matériaux de conversion où là le mécanisme de stockage est vraiment dû à une réaction chimique ici entre des nanoparticules de cobalt et puis un oxyde de cobalt où déjà on va avoir un, deux et une troisième ici trois interfaces différentes mais même si on prend des matériaux plus classiques comme des batteries lithium-ion de base et bien on a des électrodes en graphite l'électrolyte et entre les deux une interface solide qui s'est formée et donc là aussi deux interfaces à comprendre et qui sont cette fois réactives donc il y a beaucoup moins de travaux qui ont été faits par simulation pour les batteries que pour les supercondensateurs on va dire qu'on est peut-être à l'enfance de ces études-là alors par contre dès qu'on parle de réactivité on peut aller voir ce qui se passe du côté de l'électrocatalyse alors l'électrocatalyse là il y a une communauté qui est très importante qui utilise la DFT et en gros le principe ça va être de mettre une molécule sur une surface donc ici vous avez une molécule un proton qui va s'absorber et on sait quel va être le produit final et on regarde quels sont les paysages énergétiques reliés à toutes les réactions qui peuvent se passer et donc là c'est un exemple pour la réaction du monoxyde de carbone on voit on voit qu'il y a un, deux, trois, quatre, cinq six niveaux énergétiques ça veut dire cinq étapes différentes sur trois métaux différents donc à chaque fois alors les étapes qui sont ici comme ça c'est des étapes qui n'ont pas de barrière donc qui sont très favorables mais après il y a des étapes avec barrière qui sont cinétiquement limitantes et en fonction du métal qu'on considère on peut par DFT avoir accès à ces barrières-là et une fois qu'on reproduit ces barrières en fonction de l'énergie de dissociation du monoxyde de carbone sur la surface on peut décider quel va être le meilleur catalyseur et c'est ce qu'on appelle les volcanoplots parce que souvent il y a un optimum et par exemple ici les meilleurs catalyseurs vont être du cobalt ou du ruthenium mais ça c'est faisable par DFT sur une molécule sur une surface et il n'y a pas du tout de solvant donc pas du tout d'électrolyte et donc on est dans un cas qui est quand même très éloigné de ce qui se passe dans une batterie où il y a des dizaines de milliers de molécules qui vont réagir en même temps et parfois les réactions se font même dans le liquide donc la DFT toute seule en tout cas à mon avis ne s'applique pas bien au cas des batteries alors par contre comme je vous l'ai dit au début on peut envisager de faire un couplage entre la dynamique moléculaire classique donc de résoudre les équations de Newton mais cette fois dans cette force ici on peut la tirer de calcul de structure électronique et donc on repart sur la DFT pour résoudre l'équation de Schrödinger mais cette fois non pas juste pour avoir une énergie pour avoir une force qui va nous permettre de déplacer les atomes et donc ça ce sont des algorithmes qui ont été développés il y a maintenant une trentaine d'années par carré par énylo et qui qui sont quand même très coûteux par rapport à ce que j'ai pu vous montrer en dynamique moléculaire classique ce qui fait qu'au lieu d'avoir toutes ces autres zones-là de systèmes qu'on pouvait étudier c'est-à-dire des dizaines de milliers d'atomes sur plusieurs nanosecondes en dynamique moléculaire à binitio en général on étudie plutôt une centaine d'atomes pendant une centaine de pico-secondes vous voyez qu'on se retrouve dans cette zone-là qui est assez disjoint pour l'instant des phénomènes d'électrochimie alors j'ai quand même mis une petite intersection ici entre le bleu et le cercle et la zone noire parce qu'il y a quand même déjà des premiers travaux qui ont été que je vais vous présenter à la fin qui montrent qu'on peut commencer à faire des choses alors pour vous montrer la puissance de la dynamique moléculaire à binitio je vais quand même revenir sur des choses simples qu'elle a permis de faire donc un problème de chimie qui est très important depuis très longtemps c'est la diffusion du proton dans l'eau et on apprend tous peut-être plus maintenant au lycée mais en tout cas assez vite que c'est un mécanisme qu'on appelle le mécanisme du grotus où en gros on a un proton relié à une molécule d'eau qui saute sur la molécule d'eau voisine et cette molécule d'eau perd elle-même son proton qui perd elle-même son proton qui perd elle-même son proton et donc finalement très rapidement le proton est censé avoir diffusé sauter de trois ou même plusieurs molécules d'eau donc ça c'est quelque chose qui avait été proposé par grotus en se basant sur le fait que les solutions acides conduisent très bien le courant c'est-à-dire si on met de l'acide chlorhydrique à faible concentration et qu'on met à côté un sel de table à la même concentration l'acide chlorhydrique va conduire le courant trois ou quatre fois mieux donc la première interprétation c'était ça mais il a fallu quand même attendre jusqu'en 1999 pour que qu'on puisse vraiment visualiser ça avec une méthode de simulation et donc ça sont les travaux très importants des molécules qui ont montré que le mécanisme de grotus existe mais qu'il est quand même plus complexe que juste cette petite image-là en gros ce qui se passe c'est qu'ici vous avez un proton central et pour que le proton enfin une molécule de H3O plus centrale et pour que le proton puisse sauter sur la molécule d'eau voisine il faut qu'il y ait un événement avant qui se passe c'est-à-dire qu'il faut que cette molécule d'eau ici s'en aille donc que cette lésohydrogène se casse on a cette molécule d'eau qui s'en va et du coup cette molécule d'eau qui au départ était très bien salvatée puisqu'elle faisait ces quatre lésions hydrogène dont elle a besoin et bien elle se retrouvait orpheline il manquait une lésion hydrogène donc elle se tourne vers le proton en excès pour former cet intermédiaire réactionnel et elle va aller pomper le proton et donc c'est maintenant cette molécule-là qui se retrouve eau toute seule et qui va aller former elle-même une lésion hydrogène avec la molécule d'eau qui était toute seule donc on voit que le mécanisme est quand même plus complexe que ce qu'on pensait initialement et c'est vraiment ce genre de réponse que la délégue moléculaire ab initio peut permettre puisqu'elle permet d'avoir des réactions chimiques de manière explicite et à partir de là on peut aussi avoir accès à la barrière d'énergie libre et au final même à avoir la constante cinétique de la réaction correspondante donc si on revient à de l'électrochimie et bien l'application de la méthode de la délégue moléculaire ab initio a commencé au début des années 2000 avec des méthodes qui permettent donc de simuler une boîte ici c'est un hydroxyde dans de l'eau on est sur des boîtes de simulation toutes petites parce que c'est très long et on peut simuler l'effet de rajouter un électron ou un proton et donc ça ça va permettre de calculer deux choses c'est soit les pKa des acides ou des bases et les potentiels standards et si on combine les deux par exemple dans le cas de OH au point et bien on a le transfert couplé de protons et d'électrons et donc c'est souvent ça alors la figure ne sort pas bien en haut à droite mais en gros il est possible de déterminer de placer les potentiels standards de nombreux couples en faisant ce genre de simulation mais sachant que ça prend beaucoup de temps sur des systèmes assez petits un premier exemple de l'application aux interfaces a été de déterminer des réactivités de surface donc ici vous avez une argile c'est une pyrophilite qui est en contact avec de l'eau et la question c'est de savoir quelle est l'acidité de surface des groupements on retrouve trois types de groupements des SIOH des ALOH2 et des ALOH et expérimentalement c'est assez difficile de connaître ces acidités parce que lorsqu'on fait un titrage c'est pas du tout comme un titrage en solution vu qu'on a plusieurs couples qui participent on va avoir des courbes difficiles à interpréter et bien en simulation en appliquant cette méthode là on a pu déterminer les trois pKa et montrer que le site le plus acide très largement c'était le ALOH2 suivi du ALOH qui a un pKa je crois de 8 si je me souviens bien et le SIOH qui a un pKa de 7 donc ça ça permet d'avoir des grandeurs qui sont quantitatives alors maintenant lorsqu'on passe sur de sur de l'électrochimie les systèmes qui ont été étudiés par ces méthodes là c'est pas des vrais systèmes d'électrodes parce que les métaux peuvent être compliqués à traiter donc ce qui a été fait c'est plutôt de regarder pour la catalyse les semi-conducteurs et après plus particulièrement l'oxyde de titane le rutile et donc ici vous avez toutes les toutes les grandeurs de tous les pKa et tous les potentiels standards de surface pour passer d'une molécule d'eau absorbée sur la surface jusqu'à l'espèce O2 point point donc on a eu 4 transferts d'électrons au cours de ces réactions là et donc là chaque calcul chaque flèche c'est des mois de calcul pour obtenir le résultat correspondant de manière bien convergée donc c'est pas quelque chose de simple mais ça permet d'avoir accès à toutes ces grandeurs là qu'on a beaucoup de mal à mesurer sinon et ici vous voyez chaque image correspond à un des intermédiaires réactionnels et donc par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure la grande différence c'est que cette fois le solvant est bien pris en compte donc on a tous les effets et on est à température finie donc on est vraiment proche des conditions réalistes donc cette dynamique moléculaire ab initio permet d'étudier des systèmes réactifs la dynamique moléculaire classique permet d'étudier à l'heure actuelle des supercondensateurs mais à l'heure actuelle on n'arrive pas encore à avoir des systèmes de cette taille là qui soient réactifs et donc là c'est un peu l'idée de ma conclusion c'est que les méthodes théoriques entre guillemets de simulation que ce soit la DFT que ce soit la dynamique moléculaire classique commencent à permettre d'étudier des interfaces mais on n'est pas encore au point où on va vraiment donner les réponses aux questions posées par tous nos collègues d'expertateurs qui sont quels sont exactement les mécanismes de formation des interfaces dans les batteries alors je n'ai pas évoqué le tout solide parce que là je pense que c'est encore plus complexe à mettre en oeuvre au niveau des simulations donc à mon avis avant qu'on simule réellement des interfaces des batteries il faudra quand même attendre plusieurs années je vous remercie merci beaucoup